... Madame, Monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de leur voiture, un employé de l'hôtel Ritz, le garde du corps de Lady Di. Lui, est grièvement blessé. Lady Di et Dodi Al-Fayed étaient arrivés hier à Paris au sortir du Ritz, un hôtel qui appartient au père de Dodi Al-Fayed. Leur voiture, une Mercedes noire, a été prise en chasse par des paparazzis. L'accident a eu lieu dans le tunnel du pont de l'Alma, vers minuit. Le chauffeur a perdu le contrôle de la Mercedes qui roulait, semble-t-il, à très très vive allure. Dodi Al-Fayed et le chauffeur sont, semble-t-il, morts sur le coup. La princesse, elle, est décédée quatre heures plus tard à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Sur ces événements de la nuit, le récit de Pascal Golomère. Des tôles déchiquetées, le moteur broyé. L'état de la voiture témoigne de la violence extrême du choc. Il est zéro hors-femme lorsque Lady Diana quitte le restaurant de l'hôtel Ritz en compagnie de son amie Dodi Al-Fayed. Un chauffeur de l'hôtel est au volant, un agent de sécurité de la princesse à ses côtés. Mais la voiture est poursuivie par plusieurs photographes à moto. Elle pénètre dans le tunnel de l'Alma, en plein Paris, à 100-150 km heure, peut-être plus. Le chauffeur perd le contrôle et la voiture percute très violemment les parois du tunnel. Lorsque la police et les secours arrivent sur les lieux, Dodi Al-Fayed est déjà décédée, tout comme le chauffeur. La princesse de Galles, elle, doit être désincarcérée. L'opération prend plus d'une heure avant le transfert à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. L'enquête débute tout juste, les photographes sont interrogés, les motos saisies comme pièces à conviction. Mais à 5h50, à l'hôpital, le professeur Riou, patron de l'équipe de réanimation, convoque la presse. Une thoracotomie d'urgence a mis en évidence une plaie importante de la veine pulmonaire gauche. Malgré la fermeture de cette plaie et un massage cardiaque externe puis interne de deux heures, Aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétablie. Et le décès a été constaté à 4h du matin. Quant aux journalistes photographes, ils sont toujours entendus qu'est des orfèvres par les enquêteurs de la brigade criminelle. Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu au chevet de la princesse de Galles. Il a exprimé la grande peine et l'émotion du peuple français. Jean-Pierre Chevènement. J'adresse les condoléances de la France à la famille royale, aux familles des victimes et au peuple britannique tout entier. Lady Diana était une personne très aimée en France. Une femme moderne, courageuse, sensible à la détresse humaine. Sa disparition sera ressentie douloureusement dans notre pays. Jacques Chirac a également exprimé sa vive émotion. A La Rochelle, où il participe aux universités d'été du Parti Socialiste, Lionel Jospin a indiqué qu'il rentrait sur Paris pour s'incliner devant la dépouille mortelle de Lady Di. A Londres, bien sûr, l'émotion est également très vive. Le Premier ministre Tony Blair s'est déclaré choqué et attristé par ce qu'il considère comme une tragédie épouvantable. « Étienne Lénard, vous êtes à Londres ». Ce drame, cet accident, on le redoutait presque depuis que la princesse Lady Di était l'objet d'une traque des journalistes. Je n'ai pas bien entendu votre question, Benoît, mais ce qui est certain, et je crois que vous repreniez les mots du Premier ministre Tony Blair, c'est que tout le peuple britannique vit ce matin le décès de la princesse Diana comme une tragédie, une véritable tragédie. Le Premier ministre Tony Blair, vous le disiez, parlait de tragédie accablante et épouvantable. Une tragédie qui est à la mesure de la popularité qui était celle de la princesse Diane depuis des années, et parmi toutes les couches de la population, parmi toutes les générations, même depuis son divorce l'année dernière du prince Charles. Un communiqué laconique également de Buckingham Palace. La reine Elisabeth et le prince Charles ont fait savoir il y a quelques heures qu'ils étaient profondément choqués et anéantis par l'annonce du décès de Lady Diana. Ces enfants, le prince William et le prince Harry, qui sont âgés, je vous le rappelle, de 16 ans et 15 ans, sont en vacances actuellement avec leur père dans leur château de Balmoral en Écosse, et il est vraisemblable qu'ils devraient rentrer à Londres dans la journée. Nous reviendrons bien sûr dans le journal de 13h sur ces réactions à Londres. Quatre photographes qui suivaient la voiture de Lady Di sont entendus en ce moment par la brigade de criminels du Quai des Orfèvres. L'enquête dira quelle peut être éventuellement leur responsabilité dans l'accident. Pour l'instant, aucune des motopresses qui suivaient n'est impliquée directement dans l'accident. A 13h, nous reviendrons bien sûr très très longuement sur ce drame avec Bruno Mazur, cet accident qui a donc vu la mort, je vous le disais, de Lady Di, de son ami Didier El Fayet et de leur chauffeur. Bonne journée sur France 2. Sous-titrage ST' 501